Shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-mangeur d'âme maintenant, anti-sorcier, maintenant c'est devenu mangeur d'âme. C'est un peu plus intéressant pour voir un peu le danger et voir la chose que le sujet a beaucoup très sérieux. C'est la plus mangeur d'âme, c'est plutôt sorcier, donc disons mangeur d'âme. Donc le maréchal de la brigade anti-mangeur d'âme, le professeur Juel Krasso. Je suis justement ici à mon bureau samedi 28, et pratiquement 15, 14h à ma monte. Nous venons de finir un programme de réception suivi de délivrance et en même temps toujours m'excuser pour les gens auxquels on avait des rendez-vous sur le Skype et tout ça. Il faut dire que ce n'est pas aussi facile à un autre niveau parce que là on a souvent des contraintes qui nous amènent, n'est-ce pas, n'est-ce pas absolument à respecter les rendez-vous sur le Skype. C'est justement tout ça qui faisait qu'au départ, on ne voulait pas prendre des gens sur le Skype parce que nous sommes, si vous voulez, débordés en demandes d'aide. Ils sont très débordés parce que nous, normalement, qu'ils sont manqués à la cour du monde entier, mais en même temps, il y a des gens qui se déplacent de partout dans le monde, n'est-ce pas, pour être ici pour la délivrance. Et souvent, au niveau de l'Abidjan, quand je pars à l'Abidjan, j'ai aussi d'autres programmes qui font que par moments, je ne puisse pas vraiment rester sur le Skype, rester sur le Skype. Et le jeudi passé, c'est vrai que le mercredi n'ouvait pas les gens. J'ai fait deux passages télé, j'étais sur la une et la deux. On a eu encore d'autres, d'autres, si vous voulez, d'autres contraintes qui nous ont permis de ne pas, personnellement, permis de ne pas recevoir le mercredi. Mais en même temps, j'ai décidé de recevoir le jeudi. Et non, je suis tombé sur une personne qui, je ne dirais pas le nom parce que j'ai aussi le respect de l'image de cette personne. Et en même temps, le jeudi, j'ai commencé à m'excuser près de cette personne parce que je n'ai pas respecté le mercredi passé, mais encore ce mercredi, j'ai dit, mais non, comme je suis disponible. Et la personne a dû crier six mois parce que la personne a dit, mais nous ne sommes pas organisés. Elle a dit, non, c'est une question de tue. Et puis bon, j'ai eu des échanges très chaudes. J'ai compris que la personne ne voulait pas comprendre, donc j'ai dû couper la conversation. Encore, je suis tombé sur une deuxième personne qui est comme une soeur d'origine caméronaise qui a changé avec moi, mais chaudement, pratiquement les injures pour dire qu'ils ne sont pas organisés, patati patata. Donc, j'ai aussi coupé parce que là, j'ai décidé de ne pas me recevoir même sur le mercredi, jeudi, là, les gens. J'ai dû faire le retour à maman Naomi et elle aussi qui a été insultée par une soeur dont je ne dirai pas le nom parce qu'on a rétuné les différents noms. Mais en même temps, nous protégeons votre image parce qu'on ne sait pas pour nous une occasion de vous exposer. Voilà, parce que pour nous, c'est le ministère qu'on suit à aider les gens. Elle aussi, elle a été insultée. Tout ça, moi, je présente mes excuses. Vraiment toutes les excuses parce qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous essayons chaque jour de nous améliorer dans le travail. Maintenant, si nous appliquons une formule qui ne nous arrange pas, vous et nous, c'est vrai que si ça vous arrange, que ça ne nous arrange pas, nous serons obligés de soussoir ça. Donc, j'étais obligé de dire à un moment Naomi, puisqu'il y a des gens qui ont des rendez-vous, qui ont eu la première science avec moi, il reste la seconde science, nous avons dû les prendre le lundi, mardi, si prêt à Dieu, et puis de soussoir tout ce qui est bouteille. J'aurais demandé si tout ce qui est commande, c'est bon. On ne va plus prendre les commandes d'huile et tout ça parce que ça nous fatigue. Ça nous fatigue parce que non seulement ça, les gens vont penser qu'on est obligé, 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 obligé de s'occuper d'eux et quand on ne respecte pas des rendez-vous, parce que ça ne dépend pas de nous, c'est ce que les gens doivent comprendre. Ils vont vouloir nous prendre, nous banaliser, nous insulter comme bien nous insulter. Vraiment, ce n'est pas gentil et ce n'est pas juste. Encore toutes mes excuses pour tous ceux que peut-être, moi, je ne veux pas penser à quelqu'un, mais encore toutes mes excuses. Nous ne voulons pas vraiment détruire la vie de quelqu'un à un rendez-vous. Voilà, parce que, vraiment, toutes les excuses, mais nous allons sussoir cette histoire de vendre d'huile. Donc, pour l'air, c'est suspendu. Voilà, nous allons sussoir tout ça. Désormais, ceux qui veulent se déplacer, vous venez directement à Bidjan. Voilà, comme ça, vous allez voir un peu que ce n'est pas facile parce que nous allons faciliter les choses. Vous prenez votre avion, vous descendez à Bidjan, vous venez à Divo, vous serez obligés encore de revenir sur les bouteilles ici, ici, les rendez-vous ici. Voilà, donc moi, je sussoir tout ça. Et maintenant, ceux qui ont des bouteilles, nous serons obligés, c'est l'obligation, mais ce n'est pas un sujet pour vous aussi, de nous mettre une pression. Voilà. J'ai demandé à Maman Ormi de recueillir tous ceux qui ont déjà des rendez-vous, qui ont déjà des bouteilles. Donc, il y a eu des rendez-vous, nous allons finir cette histoire. Mais les commandes de bouteilles, tout est suspendu pour l'heure, jusqu'à Nouvelle Horde. Voilà. Donc, ceux qui veulent être délivrés, vous prenez carrément votre avion, vous venez, ceux de la diaspora, pour vous faire délivrer. Donc, il y a un contact au Paris, mais à Paris, c'est bientôt, justement après la PAC, c'est fixé juste après la PAC. Donc, pour ceux qui veulent déjà prendre des rendez-vous pour des mois de délivrance, de délivrance, vous prenez le numéro, le plus 337, plus 337, 51, 52, 05, 0, 0. Je reprends, plus 337, 51, 52, 05, 0, 0. Encore, je reprends, plus 337, 51, 52, 55, 0, 0. Vous prenez le rendez-vous avec ces personnes, elle vous donnera toutes les informations, je serai à Paris après la PAC, et puis elle vous donnera en même temps les salles, les salles déjà, les salles, et en même temps tous les contacts, toutes les informations possibles, parce que nous allons visiter beaucoup de villes au milieu de la France. Et encore notre numéro, plus 336, 16, 75, 33, 96. Je reprends, plus 336, 16, 75, 33, 87. Vous rentrez en contact avec ces personnes qui vont déjà, parce qu'il y a déjà un cahier là-bas, où les gens prennent le temps de prendre le nom des gens et tout ça, en fonction de ça, vous aurez l'occasion d'être en contact vraiment quand je serai à Paris. Donc j'en profite de vous dire merci à Maman Naomi pour tous les efforts qu'elle a fournis afin de pouvoir servir les gens. Malheureusement, c'est difficile, mais le contact de Maman Naomi demeure toujours. Elle aussi fait partie du comité d'organisation. Pour ceux qui veulent encore nous recevoir, vous pouvez rentrer en contact avec elle, le numéro de Maman Naomi, vous rentrez en contact avec Maman Naomi pour encore d'autres informations. Elle les sera là encore pour vous donner toutes les informations. Encore toutes nos excuses, Shalom et priez pour nous.